Musique Il y a 100 ans à Hollywood, ils se retrouvaient réunis sans se connaître et sans savoir ce que leur réservait la vie. Sans se douter que leur duo bouleverserait la comédie qu'ils feraient rire le monde entier du film muet jusqu'au talkie. Le premier agite sa cravate même lorsque surviennent les ennuis et le second se gratte la tête avec un sourire d'ahuri. Du champ de bataille au far west, tête de pioche ou bien sans souci, peu importe les circonstances, ils sont toujours restés amis. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur ces deux acteurs de génie ? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur Laurel et Hardy. Numéro 1, Laurel a été la doublure de Chaplin. On est en 1890, à Hulverton, dans le nord de l'Angleterre, le dénommé Arthur Stanley Jefferson voit le jour au sein d'une famille d'acteurs. Deux ans plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, un certain Oliver Norvell Hardy vient au monde aux Etats-Unis dans l'état de Georgie. Alors qu'ils font tous les deux leurs premiers pas plus ou moins en même temps, mais sur des continents séparés, ils sont probablement loin de se douter qu'un jour, ils formeront ensemble rien de moins que le duo comique le plus populaire de tous les temps. Élevé par sa mère et ses soeurs, Hardy est féru de sport et fait connaissance avec les salles obscures de manière détournée en jouant les projectionnistes. L'occasion pour lui de se familiariser avec le comique burlesque, un art qu'il ne tardera pas à maîtriser mieux que quiconque. Alors qu'il se rend chez le barbier pour la toute première fois à l'âge de 18 ans, il hérite d'un surnom qui ne le quittera plus, Babe, un sobriquet affectueux dont l'affuble le barbier en observant sa peau de bébé. De son côté, notre ami Arthur Stanley Jefferson lui aussi est en quête d'un nouveau nom. Adoubé par son père qui avait tout d'abord exprimé quelques réticences à l'idée que son fils poursuive une carrière d'acteur, il a rejoint la troupe de musical de Fred Carnot et part en Amérique avec d'autres comédiens. Parmi eux, un jeune talent du nom de Charles Chaplin, auquel Stanley a l'habitude de donner la réplique devant en même sa doublure et son ami. Après le départ de Chaplin pour Hollywood et la faillite de la troupe, Stanley Jefferson tente de rebondir. C'est sa première épouse, Charlotte Maedalberg, qui lui trouve son nouveau nom d'artiste. En tournant les pages d'un manuel d'histoire, elle tombe par hasard sur la gravure d'un empereur romain couronné de laurier. En anglais, Laurel. Bref, un petit mot bien reconnaissable, synonyme de gloire et de victoire qui devrait permettre au jeune Stanley de se paver une belle autoroute vers le succès. Numéro 2, ils ont fini par jouer ensemble grâce à un gigot d'agneau. Au début des années 20, Stan Laurel et Oliver Hardy sont donc deux jeunes acteurs qui poursuivent leur petite carrière, chacun de son côté. Comme deux piles électriques qui n'ont pas encore eu l'occasion de se retrouver dans la même lampe de poche et qui ne se sont encore jamais croisés. Jusqu'à ce qu'un beau jour, un très beau jour, ils se retrouvent par hasard sur le même plateau de tournage. Coup de pouce du destin, coup de théâtre ou coup de bol, le film en tout cas s'appelle le Vénard. Laurel y interprète le personnage principal, un vagabond confronté à un voleur à la tire interprété par Oliver Hardy. Bref, les deux acteurs font leur job, se serrent la main, se disent au revoir, personne ne perçoit véritablement la mine d'or sur laquelle ils sont en train de s'asseoir et les aventures de Laurel et Hardy auraient tout à fait pu s'arrêter là. Heureusement, la vie est bien faite et ils se retrouvent réunis à nouveau en 1926 dans les studios du célèbre producteur de comédie Al Roach et dans des circonstances un peu différentes. En effet, Roach a choisi d'engager Laurel, non pas comme comédien, mais comme scénariste et metteur en scène, deux nouveaux métiers pour lesquels Stan s'est découvert un vrai talent et une vraie passion. Hardy, lui, est resté acteur et se prépare à jouer dans un tout nouveau court-métrage appelé Get Em Young. Le nom du réalisateur, à votre avis ? Stanley Laurel. Bon bah c'est cool ça, ils vont pouvoir bosser ensemble à nouveau, se rendre compte du potentiel illimité que pourrait représenter leur collaboration et entamer une carrière en duo. Sauf que non. Et non. En effet, quelques jours avant le tournage du film, Oliver Hardy est dans sa cuisine en train de se préparer un bon gigot d'agneau, la poêle lui échappe, il se brûle, tombe à la renverse, bref, se fait bien mal, ce qui l'empêche de venir tourner. Pour le remplacer, Al Roach se souvient que Laurel est avant tout un acteur et lui demande d'assurer le rôle à la place de Hardy. C'est probablement cet échange de rôle qui a dû mettre au producteur la puce à l'oreille. Le film est très réussi, Stanley a assuré, du coup ben tiens, pourquoi ne pas attendre qu'Oliver aille un peu mieux et retenter le coup avec les deux ensemble devant la caméra ? Laurel et Hardy dans un même film. Mouais, pourquoi pas, ça pourrait fonctionner. Numéro 3, ils ont tourné leur premier film parlant plusieurs fois et en plusieurs langues. Bon voilà, une fois ce double moteur du rire lancé à pleine vitesse, impossible de l'arrêter. La collaboration de Laurel et Hardy, acclamée à travers le monde entier, durera pendant près de 30 ans et comptera plus d'une centaine de films. Même l'apparition du cinéma parlant à la fin des années 20 qui a causé la mort professionnelle de nombreuses stars, tels que Charlie Chaplin et Buster Keaton, n'a jamais fait peur à Laurel et Hardy. On the trail on the lonesome pine In the blue ridge mountains of Virginia Bien au contraire, en plus de leur très célèbre chanson du coucou, qui accompagnait chacun de leur film, ils ont su imposer leur voix parfaitement identifiable et leurs accents américains à couper au couteau, même auprès du public français. D'ailleurs tiens, c'est vrai ça, comment se fait-il que Laurel et Hardy soient toujours les deux seuls personnages de leur film à s'exprimer avec des accents ? Certainement c'est le meilleur que je connaisse. Et ben justement, ça fait partie de la combine. Au moment de passer au parlant, pour continuer de toucher un public international, les films de Laurel et Hardy se doivent d'avoir leur version originale. Was your father and mother's name Laurel ? Mais aussi française Afin ! De quoi s'agit-il ? Allemande Isn't Dana Elton Ach Laurel ? Ya, Daru ! Et espagnol. Estas seguro que tu maman et tu papa se llama ben Laurel ? Segura que si. Le problème c'est qu'à l'époque, la post-synchronisation n'existe pas encore. Au début, Stan et Oliver sont donc obligés de tourner plusieurs fois les mêmes scènes, en lisant leurs textes phonétiquement pour les versions étrangères. Ça donne parfois des phrases un peu compliquées à comprendre, mais n'empêche que les films sont directement exportables. Ici, par exemple, les voix qu'on peut entendre sont vraiment celles de Laurel et Hardy. Pourquoi ? Parce que tu es malade. Tu t'es malade. Bon, par contre, comme on pouvait un peu s'en douter, ça n'a pas duré très longtemps, parce que bon, tourner quatre fois le même film au bout d'un moment, c'est chaud. Du coup, Laurel et Hardy ont fini par faire appel à des comédiens de doublage, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Sauf que comme le public était déjà habitué à leurs accents si reconnaissables, les acteurs qui les ont doublés ont continué à parler de la même façon. Tendez bien l'oreille quand vous regardez un Laurel et Hardy, vous entendrez la différence. Là, par exemple, c'est les voix originales. C'était ton prétexte pour m'a débarrassé de terre ! Et là, ce sont les comédiens de doublage. Merci monsieur l'agent, nous apprécions votre aide en notre faveur. Numéro 4, Laurel était le cerveau du duo. Un grand, un petit, un qui se met en colère, un qui fait des âneries, un qui mène la danse et un qui obéit. Bref, quand on connaît bien la dynamique du duo Laurel et Hardy, un fonctionnement qui ne change quasiment jamais d'un film à l'autre, on peut avoir un peu de mal à imaginer que dans la réalité, c'était totalement l'inverse. En effet, dans les films, Laurel joue plutôt le rôle du simple d'esprit naïf et oisif, alors que Hardy prend toutes les initiatives. Eh bien sachez-le, dans la vie, l'entrepreneur, le créatif, le bosseur du duo, c'était Laurel. Ainsi qu'on vous le disait, en plus de ses talents de comédien, Stanley s'était rapidement pris d'intérêt pour l'écriture de scénarios et même la direction d'acteurs. Du coup, il ne se contentait pas d'incarner Laurel à l'écran, loin de là. Il était en quelque sorte le gardien du duo, le garant de leur réussite et surveillait de très près chaque étape de la fabrication des films. Avant, pendant et après. Il écrivait les scripts et les blagues lui-même, il conseillait les réalisateurs sur des choix de mise en scène et dirigeait les autres acteurs, excepté Hardy qui n'en avait pas besoin, et il passait des heures en salle de montage pour contrôler le résultat. C'est probablement la raison pour laquelle le résultat en question n'a jamais été décevant. La rigueur de Laurel et son talent comique couplé au génie de Hardy ne pouvaient que faire mouche auprès du grand public. Les spectateurs de l'époque, successivement frappés par la grande dépression et par la seconde guerre mondiale, avaient en plus toutes les raisons du monde de s'identifier à ces deux vagabonds, souvent en situation d'échec, misérables, extraordinairement humains et vulnérables, à la seule petite différence près qu'ils arrivaient toujours à transformer leurs problèmes en éclats de rire, comme le rappelait l'expert Simon Louvige dans son ouvrage. Autre particularité importante, Laurel et Hardy refusaient catégoriquement de provoquer le rire aux dépens de quelqu'un d'autre, comme l'ont beaucoup trop souvent fait leurs successeurs américains. Bref, un principe noble, qui aura permis aux deux comédiens de traverser les époques et les générations. 5. Stanley a continué à écrire des films de Laurel et Hardy après la mort de son ami. C'est en 1953 que Laurel et Hardy se donnent la réplique pour la toute dernière fois sur les planches d'un théâtre anglais lors de leur tournée britannique, ainsi qu'on peut le voir dans l'excellence Tanneoli portée par Steve Coogan et John C. Reilly. Obligés d'annuler leur dernière représentation en raison de problèmes de santé, ils ont fini par reprendre la route des Etats-Unis. Hardy est décédé en 1957 et Laurel, 8 ans plus tard, en 1965. Mais contrairement à ce qu'affirment bien souvent de nombreuses rumeurs, ni l'un ni l'autre n'est mort dans la misère. Certes, ils n'étaient pas riches et ne touchaient plus aucun droit sur leurs films passés, rien à voir avec le train de vie qu'ils menaient auparavant, mais ils avaient de quoi vivre. Chérissant le souvenir de son compagnon de jeu jusqu'à la fin de ses jours, Stanley a passé ses dernières années loin des caméras et des plateaux, hors de question pour Laurel de jouer à nouveau la comédie sans Hardy. A la place, il passait de longues heures à répondre aux courriers de ses fans, mais surtout à faire ce qu'il avait toujours fait, à pianoter sur sa machine à écrire de nouveaux sketchs, de nouveaux gags, de nouvelles blagues, de nouveaux films de Laurel et Hardy. Peut-être dans l'attente de retrouver son ami dans un monde meilleur pour qu'ils puissent les tourner ensemble. Voilà, on vous a tout dit. Ah non pardon, on a juste oublié de vous préciser que Laurel et Hardy avaient été caricaturés de très nombreuses fois, notamment par Walt Disney et par Albert Uderzo, que Hardy était réputé pour être l'un des meilleurs golfers d'Hollywood, qu'ils étaient censés tourner un dernier film sur Robin Desbois et qu'ils avaient tous les deux participé à la célèbre émission télévisée américaine « Decision Life » en 1954. Non, non, je pense qu'il y a…